Le prince Harry va dévoiler ses mémoires, le mardi 10 janvier 2023. Avant la sortie de son livre, il a accordé deux interviews aux médias ITV et CBS. Le duc de Sussex a multiplié les accusations envers la famille royale. Un mois après la sortie du documentaire Netflix consacré au prince Harry et à Meghan Markle, le fils de Charles III se prépare à dévoiler ses mémoires. Baptisé Spare, le suppléant, le livre revient sur sa vie et notamment ses relations avec les membres de la famille royale. Avant cette sortie qui s'annonce déjà explosive, le duc de Sussex a tenu à accorder deux interviews, l'une à la chaîne britannique ITV et l'autre à CBS, aux Etats-Unis. Sur les premières images dévoilées par CBS, le prince Harry se tient aux côtés d'Anderson Cooper dans l'émission 60 minutes, qui sera diffusée le dimanche 8 janvier. Main dans la poche, il paraît particulièrement détendu en présence du journaliste américain. Pourtant, le père d'Archie et Lily Bear arborent un look très sage, composé de vêtements dans les tombes neutres, avec une chemise sous un pull et un long pantalon. Le prince Harry très critique envers la famille royale alors que CBS et ITV ont déjà laissé entrevoir des extraits des interviews du prince Harry, celui-ci ne devrait pas être tendre avec sa famille. Le média américain a ainsi évoqué la mort de Lady Diana, mais aussi les échanges difficiles entre le mari de Meghan Markle et ses proches. Vous savez, la devise de la famille est, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, mais ce n'est qu'une devise lance le prince Harry. De son côté, le média britannique semble prôner la réconciliation, malgré les tensions. L'homme de 38 ans dénonce tout d'abord l'attitude de ses proches. Ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier a-t-il déclaré avant de poursuivre, « Je voudrais renouer avec mon père. Je voudrais renouer avec mon frère. Je veux une famille, pas une institution. Un premier pas qui pourrait peut-être faire évoluer la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada